Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique En coulisses. Il y a un an, la priorité, c'était le dépistage. Aujourd'hui, la priorité, c'est la vaccination. Mais comment ça s'organise ? Parce que derrière ça, il y a une organisation des hommes et des femmes du département. Alors aujourd'hui, on va vous faire entrer dans les coulisses de la vaccination. Suivez-moi. Voilà, et pour commencer en coulisses, je suis avec Philippe Bonsignot. Philippe, bonjour. Bonjour. Quelle est votre fonction ? Je suis adjoint au chef de service au département, service régulation logistique, service livraison. Alors, expliquez-moi d'abord, on est où ici, à la pharmacie de la Timone, c'est quoi ? Ici, c'est la pharmacie de la Timone. C'est l'endroit où sont récupérés tous les vaccins du département et d'où partent les missions qui sont attribuées aux chauffeurs du département. Parce qu'il faut expliquer que les doses qui sont ici, vous en avez la charge et vous les amenez dans le département. Comment ça se passe ? Le département a mis en place en janvier dernier un maillage assez important pour tous ceux qui désiraient pouvoir bénéficier de livraison quotidienne. Ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des chauffeurs et des agents du département qui arrivent ici, qui récupèrent les doses. Ils vont dans quel type de structure ? Alors, sur les 180, il y a de tout. Il y a des EHPAD, il y a des centres de vie, il y a tout ce qui est personne fragile, entre guillemets, des cliniques, des hôpitaux, les centres de vaccination du département. Les six centres sont livrés régulièrement. Les centres de vaccination communaux. Et combien il y a de rotations depuis le début ? On a des rotations quotidiennes, on en est à 180 rotations et comme je le disais tout à l'heure, plus de 800 livraisons en tout. D'accord. Moi, je propose qu'on aille les voir ces chauffeurs. Justement, ils sont en train de charger. Il y a combien de chauffeurs ? On tourne avec 14 personnes à peu près, 10 volontaires et des gens du service livraison qui viennent en renfort, nous aider. D'accord. On va voir. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous allez où, là ? Cassis, Aix, Fuvot et La Siotat. Et vous livrez quel type d'établissement ? Maison de retraite, maison d'hôpitaux, maison de rééducation. Et dites-moi, quand on fait ça, on a vraiment l'impression de faire un service public ? Oui, 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 on a l'impression de servir. Eh bien, écoutez, on va vous laisser partir parce qu'il y en a qui attendent vos doses. Voilà, merci, bonne journée, bonne route, attention sur la route. Voilà, on était à la pharmacie centrale de Latimone avec Philippe. Merci Philippe. Maintenant, ces doses, elles s'en vont. Et je vous propose d'aller retrouver un endroit où on vaccine. Suivez-moi, c'est parti, on traverse la ville. Et voilà, comme je vous l'ai dit, on se retrouve au centre de vaccination à Arinque. Et on va voir, les doses sont arrivées, on va voir à l'intérieur comment ça se passe. Allez, je vous emmène. Donc, nous voici dans ce bâtiment massif d'Arinque. Je suis avec Joanne Prudhomme. Joanne, bonjour. Bonjour, Olivier. Alors, quelle est votre fonction ? Alors, ici, on va dire gestionnaire de centre de vaccination. D'abord, où on est ici exactement ? Alors, ici, on est dans un des bâtiments du conseil départemental des Bouges-du-Rhône, le site d'Arinque, la DGAS, donc la Solidarité. Qui s'occupe, quelles sont les équipes qui s'occupent de la vaccination dans ce centre, dans les centres ? Dans les centres de vaccination, donc, vous avez des médecins qui accueillent les patients et des infirmiers qui font les injections du vaccin. Mais il y a aussi toute une équipe de personnel, on va dire, administratif, qui vont faire en sorte que tout se déroule bien. Alors, les médecins, on a principalement sur nos centres de vaccination, des médecins de la protection maternelle et infantile, qui, sur leur temps, tout en assurant leur mission auprès des enfants et des femmes, viennent faire aussi des consultations de façon bénévole, et pareil pour les infirmiers et les auxiliaires curacultrices, des sages-femmes. Enfin, on a tout un panel de médecins et de personnels médicaux qui viennent sur les centres. Et on fonctionne aussi avec des médecins libéraux ou retraités ou même salariés d'autres institutions qui viennent nous prêter main-forte. Alors, nous, on a vu le parcours des doses. Les doses arrivent ici et ensuite, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, elles sont réceptionnées et elles sont mises dans un frigo dédié, donc avec surveillance de température, puisque la température ne doit pas osciller au-dessous de 2 degrés ou au-dessus de 8 degrés. On a beaucoup parlé de pertes de vaccins, de doses. Comment ça se passe pour qu'on n'ait pas justement de ces pertes-là ? Alors, c'est notre objectif quotidien, c'est vraiment le travail des administratifs à ce niveau-là. Chaque fois qu'un flacon est reconstitué, on essaye de surveiller. Donc, on a bien les 7 doses. Dès qu'on voit qu'il y a une personne absente qui n'est pas venue à son rendez-vous, on l'appelle pour voir d'abord si elle va venir ou pas. Et une fois qu'on sait qu'elle ne vient pas, on essaie de retrouver des gens pour justement ne pas perdre la dose. En revanche, sur l'accueil, il y a un accueil qui est, entre guillemets, personnalisé. Oui, c'est-à-dire que les patients, quand ils arrivent, comme je disais, ils remplissent un questionnaire de spray de vaccination sur lequel on pose des questions justement sur les allergies qui étaient le grand problème de ce vaccin. Et si la moindre question se pose, on a des médecins, des fois des retraités, qui étaient allergologues ou alors on est en lien direct avec l'hôpital Nord pour pouvoir justement répondre, être sûr qu'on peut vacciner ces patients sans risque. Donc l'idée, c'est personnaliser pour justement ne pas mettre les gens en situation de risque après la vaccination. Et c'est enthousiasmant, ça, comme job ? C'est très enthousiasmant parce que l'idée, c'est de se dire on va sortir de ce problème, de cette merde, pardon, mais voilà. L'idée, je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens motivés. Il y a vraiment des gens motivés. On n'aurait pas pu mieux dire que ce que vient de dire Johan. On a voulu vous faire entrer dans les coulisses de la vaccination. Après le dépistage, je vous l'ai dit, la vaccination était une préoccupation du département. Il y a eu plus de 6 centres de vaccination dans le département. Vous pouvez aller sur Doctolib, bien entendu, pour vous inscrire. Plus que jamais, prenez soin de vous. Johan, merci beaucoup. Merci Olivier. Les coulisses de la vaccination, maintenant, vous savez un peu ce que c'est. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada